et bonjour à tous bonjour à toutes j'espère que vous allez bien on est ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode de confinement vote petite série que j'ai décidé un petit peu de faire pendant le confinement pour donner la parole aux acteurs du poker aux joueurs tous ceux qui travaillent aussi dans l'industrie et aujourd'hui j'ai l'immense bonheur d'accueillir florian des camps salut florian salut steve salut à tous comment comment ça va en ce jour ce jour particulier confinement toujours en ce moment ça va très bien confinement en famille avec deux enfants un peu compliqué mais bon on n'est pas les plus à plaindre on est dans le sud on a le soleil on a la vu mer en plus de chez moi ouais du coup toi t'es vers Antib ou Cannes c'est ça je suis ouais à Cannes-sur-mer exactement ok donc pas loin de Mont-de-lieu en Nice Cannes bon du coup ouais voilà le confinement c'est la question que je pose un petit peu toujours au début comment se passe le confinement avec des enfants les enfants de quel âge du coup ben deux enfants très différents un de 12 ans ouais et une petite de deux ans et demi donc faut s'occuper des deux différemment quoi c'est ça le problème ils jouent pas trop trop ensemble donc ça fait vraiment deux deux enfants à s'occuper et non ils peuvent pas jouer ensemble quoi ouais ou presque pas bon l'avantage du joueur de poker c'est qu'il y a enfin le télétravail entre guillemets c'est plus le soir mais en effet ouais c'est du c'est du boulot ben est-ce que tu peux juste te présenter un petit peu rapidement peut-être ceux qui te connaissent pas ou ceux qui te connaissent plus online un petit peu voilà tes habitudes de jeu donc peut-être ton historique aussi par rapport au poker mais rapidement ouais ça marche ben moi je joue depuis depuis pas mal d'années au poker j'ai commencé quand j'étais étudiant aux états-unis c'est mon frère qui m'a fait débuter et j'ai jamais lâché j'ai été en 2016 j'ai été sponsorisé winamax après avoir gagné la top shark pendant un an je joue quasi exclusivement des mtt des fois je me lance quelques expressos de temps en temps pour me faire plaisir mais voilà donc depuis depuis je continue je continue même après ma mon année winamax j'ai pas été reconduit et je continue à grind online de chez moi du coup ok je prends toujours revenir un petit peu de sur aussi l'expérience wina là on est plus dans l'actualité donc voilà tu t'es présenté rapidement voilà l'actualité c'est que tu as fait bas des des winas series assez énorme pas même gagné le t'as remporté leaderboard comment comment s'est passé un petit peu comment toi tu envisages des séries est ce que tu les joues toutes quand c'est sur le point fr est ce que parfois il y en a enfin peut-être que tu privilégies certaines par exemple winamax enfin les plus grosses comment là tu as abordé déjà celle là est ce que tu avais des objectifs est ce que alors des objectifs on en a toujours après c'est pas des objectifs spécifiques vraiment aux séries c'est des objectifs que je me fixe mensuellement tous les deux mois et annuellement et après à plus long terme pour les séries joue aller winas series bien sûr en même temps il y avait les séries aussi sur sur poker star donc je fais un peu de tout surtout winamax et poker star ouais et et du coup j'avais abordé de manière à pas j'allais pas tout jouer j'avais décidé de jouer tous les tournois jusqu'à 50 euros et ensuite la quasi totalité des 100 euros bon forcément le le 3 millions évidemment d'ailleurs il m'a il m'a coûté assez cher celui-là et et par contre les les roller donc 250 et 1000 je me donne des shots quand je quand j'arrive à à faire un satellite qui me permet de le jouer sinon j'avais pas prévu de les jouer bon vu que j'ai parfait assez vite forcément ça a changé un peu la donne ouais attends juste pour rebondir en fait ce que tu nous dis c'est que toi t'es enfin si j'ai bien compris c'est que tu privilégiais entre guillemets la qualité plutôt que la quantité ou j'ai mal compris non j'avais tout joué donc il y avait un gros quand même un gros volume très très gros volume mais je privilégiais winamax donc les winas series plus que plus que les plus que poker star ou les autres qui avaient des séries en même temps quand il y a des winas series tu lances que winamax ou tu te laisses quand même deux trois autres tables à côté ou tu préfères focus une seule enfin une seule room quand c'est quand c'est comme ça non je j'évite de faire trois room déjà c'est soit je fais deux soit je fais une la plupart du temps je fais deux pendant les winas series j'avais quasi tous les tournois winamax de lancer et sur sur poker star du coup j'avais choisi poker star j'en j'en lançais deux ou trois d'accord parfois si je vais loin dans certains quatre ou cinq mais ouais pas non plus des tonnes ouais tu disais bah sur la première semaine enfin sur les premiers jours temps chip 1 j'imagine que enfin ça aide pour la confiance donc déjà pour la bankroll parce qu'on se dit bon bah ça sera pas des séries ça va nous coûter cinq mille dix mille quinze mille selon nos limites est ce que toi justement tu as senti par rapport à ton bah par rapport au au volume que tu as fait une confiance supplémentaire est ce que tu penses que ça t'a aidé aussi justement par rapport à ça ah c'est sûr la confiance est un c'est juste c'est essentiel pour un joueur de poker quand on est dans un mauvais run on va on va changer de jeu ce qu'il faut surtout pas faire mais inconsciemment on va nos décisions vont être différentes parce qu'on n'a pas confiance parce qu'on se dit que ce qu'on fait c'est peut-être pas bon alors qu'au final c'est bon du coup le fait de le fait de chips ce tournoi c'était un 50 euros chaos il me semble de gagner le premier ou deuxième jour deuxième jour je crois que c'est le deuxième jour mais bon ça ça m'a boosté donc pour la suite des séries en plus j'ai fait une tf peut-être et je fais une tf le premier jour et je gagne le 50 le deuxième jour il me semble donc voilà les séries a démarré énorme déjà déjà tu es sûr d'être en profit parce que c'était 23000 il me semble que j'ai pris sur le 50 chaos donc je suis sûr d'être positif sur les séries et du coup maintenant il faut aller chercher les faut aller chercher le reste quoi ouais c'est clair ben justement le reste alors c'est marrant parce que tu as parfait au début et ben sur la fin le dernier jour je crois et ça ouais j'ai vraiment parfait au début à la fin c'est fou et tu as joué quasiment enfin tu as joué tous les jours ou tu t'es mis quelques day off ou non j'ai pris un day off j'ai pris un seul day off c'est très rare que je fasse ça généralement je joue quatre aller entre trois et cinq fois par semaine maximum cinq fois c'est vraiment au maximum et là bon depuis le confinement déjà joué plus et pendant les séries bah j'ai j'ai pris il me semble que c'est vendredi ou samedi samedi sauf que c'est samedi que j'ai pas j'ai pas joué d'accord est ce que toi tu as vu une différence de niveau vraiment avec le confinement parce que bon rappelle que voilà les chiffres ont explosé pendant les premières semaines et on avait échangé avec erwan bon sur instagram donc la vidéo n'est pas disponible mais voilà par rapport au confinement il me disait que lui il avait vu vraiment une différence et que parfois il tombait à table avec des joueurs qui limite ne connaissaient pas les règles est ce que toi alors bon winamax le niveau est peut-être un peu plus élevé que pmu mais quoi que ouais je sais pas les deux niveaux je ne saurais pas trop comparer par contre depuis le confinement le niveau moyen il est il est beaucoup plus faible c'est sûr donc il reste toujours autant il ya toujours autant de bons joueurs et de joueurs moyens ouais par contre il ya beaucoup plus de joueurs moins fort surtout je suppose sur les tournois pas plus petits buy-in donc les 5 10 20 euros du coup le niveau moyen ouais je le trouve très 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 en dessous de d'habitude ouais ouais et après bah du coup toi tu vois enfin tu penses que t'as parfait autant parce que enfin bon bah ton niveau de jeu mais est-ce qu'il y a eu ce boost de confiance au début est-ce qu'il y a eu le confinement est-ce que c'est un mélange de tout ça ou est-ce que c'est juste de la variante c'est du run good je sais pas c'est 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 vraiment un mélange de tout ça donc le ben je pense que j'ai bien joué déjà premièrement c'est ça aide ça aide ouais de toute manière pour gagner un tournoi faut bien jouer il faut avoir la chance pour avoir les deux donc je pense que j'ai bien joué je pense que le niveau était le niveau était plus faible ça permet de d'avoir un edge plus important donc ça permet de d'avoir plus de résultats j'ai eu cette part cette part de chance évidemment qui m'a permis d'aller au bout donc la variance était avec moi je jouais bien j'avais la confiance le niveau global était plus faible donc tout ça a fait que qu'il ya eu ces résultats là qui sont quand même exceptionnel c'est c'est dix procès cette dizaine ouais ouais c'est de loin tu es enfin ça tu avais déjà vécu ce genre de run good entre guillemets sur une si courte période où c'était là enfin avec ces montants là en plus c'est quand même rare quoi ouais non j'avais jamais j'avais jamais autant run good sur sur une si courte ou longue durée on peut dire en fait parce que au run good sinon sur deux soirs trois soirs tu vas faire deux trois grosses paires ça peut arriver mais par contre sur toute une dizaine une quinzaine donc même après moi personnellement depuis le confinement ça même avoir les séries ça avait commencé à payer à porter ses fruits donc ouais ça fait un mois que mon run continue encore et encore et j'espère que ça ça va durer je te souhaite ben justement c'était une question que je vais te poser un peu après mais justement comment tu travailles ton jeu est ce que voilà on sait que maintenant il ya tout ce qui est solver qui est disponible les joueurs enfin les maintenant un joueur pro par rapport à voilà tu ça fait pas mal d'années que tu joues par rapport à l'époque où tu as commencé c'est mais d'accord c'est pas du tout pareil voilà comment toi tu travailles ton jeu est ce que tu fais aussi des choses à côté je sais qu'il ya beaucoup de joueurs qui font de la méditation ou autre raconte nous un peu ouais donc déjà je vais revenir sur ce que tu as dit c'est que par rapport à avant ça rien à voir et ça c'est c'est sûr le niveau moyen il a il a augmenté mais drastiquement c'est la comparaison elle est même pas faisable avant je me je jouais et franchement je pense que beaucoup de joueurs étaient dans mon cas même des joueurs profitables je jouais et c'est tout je travaillais pas en jeu je faisais rien d'autre je jouais avec les ce que je savais déjà donc l'avance que j'avais prise l'avance que j'avais que j'avais acquis au table en fait en jouant l'expérience me permettait d'être un joueur profitable mais je pense enfin désolé je te coupe mais parce que c'est intéressant de rebondir parce que les gens qui nous regardent qui vont regarder la vidéo sur youtube qui découvrent un peu le poker maintenant se rendent pas toujours compte en fait mais c'est vrai qu'à l'époque enfin je pense que tu as raison personne travaillait son jeu en même temps travailler son jeu ça voulait pas dire grand chose qui sait quoi c'est à la limite il y avait des joueurs qui regardaient des tables finales de scoop sur le .com après c'est c'est là c'est un point qui est vraiment crucial c'est que on va dire il y a une chose que je dis assez régulièrement c'est que pour devenir joueur de poker professionnel beaucoup de gens disent que c'était plus facile à l'époque mais je pense que c'est plus facile maintenant même si le niveau est meilleur du fait que avant si on voulait avoir des statistiques si on voulait s'entraîner si on voulait progresser on avait quasiment aucun matériel pour le faire du coup il suffisait pas de regarder des vidéos pour savoir que nos décisions étaient bonnes de travailler son jeu comme ça on pouvait pas il fallait se faire soi-même donc faire les choses soi-même et faire les tests soi-même au table et tout ça alors que maintenant on a tellement de matériel à notre portée que quelqu'un qui a envie de le faire et qui fait vraiment tous les efforts pour y arriver il y arrivera quasiment à coup sûr ouais donc ça c'est la première chose que je voulais dire ensuite c'était quoi la question pardon j'ai non c'était bah comment toi justement au quotidien tu es ce que voilà tu travailles ton jeu est ce que c'est avec des solvers est ce que c'est avec d'autres choses est ce que voilà c'est plus de la review enfin je sais pas après c'est chacun fait comme il veut comme tu as parlé des solvers je sais pas si les gens connaissent vraiment ça c'est des ordinateurs du coup qui te permettent des logiciels qui te permettent de savoir comment jouer gto de la meilleure manière possible et donc en fonction de ça adapter son jeu et donc j'utilise perso je n'utilise pas de solvers mais je bosse beaucoup avec avec mon frère qui est un groupe de travail également et eux utilisent des solvers et donc en communiquant avec eux disons que je travaille avec les solvers par par l'intermédiaire au travers d'eux voilà par l'intermédiaire d'eux sinon je fais beaucoup je fais de mon propre jeu review de tournoi donc d'autres joueurs et du coup je communique aussi pas mal avec avec mon frère et du coup ce groupe d'autres d'autres joueurs qui du coup de ce travail parler de main parler de situations différentes ouais c'est un bon conseil c'est quelque chose qu'on entend souvent mais c'est vrai que c'est un bon conseil pour peut-être les joueurs qui nous écoutent qui veulent progresser ou en tout cas voilà faire de plus de résultats travailler avec des enfin un groupe d'amis avec des joueurs de poker de son niveau voire meilleur c'est encore mieux c'est vraiment hyper important parce que voilà ça permet d'échanger de ne pas rester non plus bloqué dans ses idées et puis voilà peut-être que toi il ya un spot où tu n'es pas sûr et puis tes potes vont dire c'était peut-être mieux de faire ça et puis ça va t'ouvrir aussi l'esprit donc exactement ça c'est important et généralement quand on est comme ça au groupe chacun va apporter quelque chose chacun va apporter sa pierre à l'édifice comme on dit donc il y en a un qui va être meilleur dans les situations comme on parlait tout à l'heure de gto par exemple un autre joueur qui va être meilleur dans les situations exploitant donc qui va plus savoir profiter des tendances adverses qui varient il ya beaucoup de choses qui sont différentes et donc chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice ouais je coupe je te coupe juste deux secondes je relance l'appel en deux mois non bon c'est pas grave elle est un petit peu flou ta caméra mais c'est pas grave elle a perdu en peut-être la connexion ou je sais pas c'est pas très grave on te voit à part quand on t'entend plus attends je t'entends plus qu'est ce qui se passe ah c'est bon je crois c'est bon ouais ouais bon c'est pas grave la caméra est un peu flouté mais c'est pas grave on te voit on te voit et on t'entend c'est le principal ok d'accord donc ok très bien intéressant et au delà de enfin au niveau voilà est ce que ton travail c'est plus principalement technique ou est ce qu'il ya un peu justement voilà méditation yoga je sais qu'il ya pas mal de gens qui utilisent ça ou toi ça te j'ai utilisé pendant un moment j'ai fait un peu de papa de méditation j'utilisais un peu prime mind ouais qui est un site qui permet de plus de relaxation de tout ça j'ai jamais vraiment fait de yoga ou ou méditation mais j'utilisais ça donc dans le c'est un peu c'est un peu de la méditation on peut dire mais c'est pas j'en ai jamais fait continuellement je me faisais des des vidéos de cinq cinq minutes dix minutes quotidiennement mais ça c'était il ya quelques temps maintenant j'ai arrêté je fais plus ça je fais pas mal de sport par contre je faisais depuis le confinement malheureusement c'est un peu plus dur je faisais pas mal de sport je pense que ça permet quand même d'être d'être en forme et de et de pouvoir performer à son niveau ouais bah je veux je rebondis excuse moi mais justement ouais je taille tu as eu un très bon niveau au foot bon malheureusement on n'a pas joué ensemble à l'époque où il y avait la coupe du monde à vegas enfin j'avais fait une année mais je pense que tu étais pas là cette année là et on n'avait pas été très loin mais j'avais pas mal de retours comme quoi tu les avais bien aidé pour quand quand vous aviez gagné cette petite coupe du monde à las vegas ouais c'était génial c'était c'était top c'était du coup en 2016 c'était en 2016 2016 ouais et on avait on avait gagné du coup la coupe du monde je me souviens d'un match moi c'était la première fois que je la faisais d'accord c'est la première fois que j'allais à vegas attend juste pour pour expliquer c'est pour ceux qui connaissent pas en fait tous les ans à vegas tu as timothy adams qui organise donc une coupe du monde de football en salle avec des joueurs de poker de différents pays donc il ya l'équipe de france il ya le brésil il ya les russes enfin ça grossit d'année en année moi quand je l'avais fait c'était en je sais pas je dirais 2012 2013 c'était peut-être la première saison et maintenant ça s'est hyper professionnalisé entre guillemets il ya des maillots etc et donc la france l'a remporté en 2016 et j'avais eu écho que florian avait pas mal aidé donc vas-y raconte toi parce que ça c'est sympa comme anecdote ouais ouais c'était vraiment top bah on m'a proposé du coup je sais plus qui c'est qui m'en a parlé un joueur qui m'a dit ouais est-ce que c'était tel volatil d'ailleurs qui m'en a parlé guillaume diaz pardon ouais qui m'en a parlé parce qu'il l'a fait et on est quelques-uns du team à winamax à l'époque à l'avoir fait et j'ai dit ouais avec plaisir forcément jouer au foot à vegas ça donne envie faire une coupe du monde au final ça reste c'est clair du coup c'est ouais c'est du foot un peu comme le foot qui actuelle donc 55 comme on peut voir dans les urbains ce genre de choses mais cette fois c'était du 6 contre 6 plus un gardien il me semble ouais ou 55 plus un gardien je sais plus bref c'était comme ça et donc on a une poule poule de quatre et après on sort en quart de finale c'était quart ou demi bref et il voulait absolument en demi finale on joue contre la norvège me souviens il y avait john arne rizzo pour ceux qui aiment le foot c'est un ancien joueur de liverpool qui a gagné la ligue des champions pas mal ouais pas mal sacré frappe qui jouait qui jouait encore avec qui jouait avec la norvège du coup parce qu'il joue aussi au poker un peu et on se souvient sur les coups froids il y a personne qui voulait aller au mur parce qu'il avait une vraiment très très grosse frappe et donc on arrive à les battre en demi-finale et on regarde l'autre demi-finale qui se jouait c'était les brésiliens et je savais pas pourquoi moi mais tous les joueurs de mon équipe donc tous les français voulaient absolument que le brésil perde parce que c'était c'était leur bête noire apparemment ils perdent chaque année contre eux c'était des joueurs vraiment chiants à jouer tout ça et ce match là il va au péno et c'était la folie dans le truc dès qu'il y avait un joueur adverse qui avait tiré on était comme des fous dès que c'était les brésiliens on le conspulait et au final ils ont perdu et du coup on a réussi à on était en finale donc contre les ceux qui les ont battus on a gagné on a gagné cette coupe du monde c'était c'était la folie ouais c'était dingue ouais c'est énorme bon alors je sais plus il y avait une petite vidéo qui t'est sorti je sais plus tu dois mieux te souvenir que moi je sais pas si t'es sur quel support c'était sur Winamax non je pense pas que ça soit sur Winamax je sais que moi du coup la vidéo on me l'avait envoyé c'était un report je sais que je me rappelle d'un reportage où il y avait quelques images ouais peut-être que ça sortit sur Winamax logiquement j'aurais dit Winamax parce qu'il n'y a pas non plus 20 000 médias français pendant les double SOP mais bon on regardera au pire j'essaierai de le retrouver je vous le mettrai en description au pire dans la petite vidéo mais ouais et du coup on a fait une petite aparté mais justement on la connaît la réponse mais justement ton passé de sportif quand même de haut niveau parce que t'as fait quelques matchs en CFA 2 j'ai été checker un petit peu ouais j'ai fait deux saisons en CFA 2 une quand j'étais vraiment très jeune à Cagnes-sur-Mer là où j'habite d'ailleurs j'avais 18 ans peut-être il me semble après du coup je suis parti aux Etats-Unis avec une bourse complète pour le foot et quand je suis revenu je suis allé à Fréjus-Saint-Raphaël ouais qui était en CFA 2 aussi donc l'équipe préserve était en CFA 2 et l'équipe 1 en national donc j'ai fait la prépa avec la CFA 2 j'ai commencé à monter avec l'équipe nationale une troisième division et bon ben je me suis blessé je me suis blessé j'ai jamais réussi à revenir revenir dans ce club là et ensuite j'ai signé j'ai fait un contrat professionnel en Islande ah ok intéressant ouais ouais où j'ai fait moi j'ai pas fait très longtemps parce que ça s'est pas passé quand prévu mais c'était sympa j'ai fait quelques mois là-bas Ligue 1 islandaise ou Ligue 2 ou nationale ? Ligue 2 islandaise ah ok ah c'est cool ouais j'étais dans un bled vraiment paumé ouais c'était il devait y avoir 200 habitants je me souviens il y avait un subway qui venait d'ouvrir donc au moins on pouvait manger ça quoi ouais et ça va bon on fait on fait petit aparté foot parce que je suis un grand grand fan de foot mais c'est pas c'est pas t'es pas trop frustré justement de dire j'ai quand même bon approcher doucement le rêve de peut-être pas de jouer en Ligue 1 et tout mais de faire une carrière c'est quand même cool enfin c'est pas donné à tout le monde quoi ouais c'est sûr bah frustré on l'est on l'est toujours un peu quand ça s'est arrêté comme ça on était si proche j'ai quand même j'ai quand même côtoyé des joueurs qui sont devenus qui sont devenus très bons en équipe de France et tout t'as côtoyé qui ? j'ai côtoyé à l'époque à l'ASK il y avait Gaël Clichy ouais Julien Faubert ouais avec qui d'autre après il y a mon frère aussi qui a joué bon il n'a pas eu une carrière en équipe de France mais il a fait quand même 10, 12 ans, 12 ans, 15 ans peut-être en professionnel je crois que professionnel un peu partout ah ok il y a eu Jamel Abdoun qui a joué aussi à l'Olympiakos qui a joué en Angleterre il y en a eu pas mal là je pense qu'il me vient d'entendre de formation en tout cas enfin c'est une équipe qui arrive enfin c'est un club qui a à l'époque ouais maintenant ça malheureusement ça a chuté vu que l'équipe est maintenant à leur CFA2 d'ailleurs ouais à leur CFA2 c'est plus professionnel donc il y a plus de sorte de formation il reste quand même des fondations il y a toujours le club mais c'est pas c'est plus le même niveau il y a le projet de retourner forcément à ce niveau là mais c'est plus pareil ok très bien bon on en reparlera en off de toutes ces histoires de fou mais non mais voilà justement le enfin ce que je voulais dire c'est que ce passé évidemment je suppose qu'il doit te servir d'ailleurs on le voit parce que je pense à ça mais des gens comme Vick alors c'est dans le foot mais ça peut être dans le sport mais Vick H.Doraso a eu quand même une carrière honorable dans le poker il y a peu il y a quelqu'un qui me demandait ah Kamel Myriam j'ai vu qu'il jouait au poker qu'est-ce que t'en penses je dis bah écoute il est très solide il tilte jamais il peut il peut rester très longtemps avec 10 ou 15 blindes bon là c'est plus pour la partie live mais voilà ce côté sportif en tant que dans la tête il doit t'aider énormément principalement bon tu joues plus online mais même en live ça doit ça doit vraiment t'aider je pense ça c'est ça ouais c'est le mental et c'est pour ça aussi que je sais pas si t'as remarqué mais je dirais même 100% des joueurs des anciens sportifs professionnels qui se mettent au poker jouent en MTT quasiment tous c'est parce que c'est ça reste la compétition et l'envie de gagner et tout ça c'est tout la tête et tout mettre en oeuvre pour gagner et c'est ça fait ça fait ressurgir le compétiteur qui est en nous et le sportif qui en nous c'est le poker est un sport poker est un sport d'ailleurs donc c'est la question et comment c'est perdu ma question je pensais en même temps à la fin de ce que tu me disais et je regardais le chat en même temps il y a plein de gens qui te saluent en tout cas bravo pour tes derniers résultats flow i love your game j'ai perdu la question bon c'est pas très grave mais oui c'est vrai qu'il y a plein de sportifs même des même neymar là j'ai vu il y a encore deux jours qu'il était en train de jouer sur sur pokersars.com qu'il a fait des tables finales alors qu'en effet c'est un gars qui enfin il s'en fout il pourrait jouer les plus hautes limites du monde mais il y a ce côté voilà on veut aller au bout et voilà et de toute façon non tiens ce que je voulais te demander voilà j'ai retrouvé c'était à quelle quelle partie tu estime que le mental va être important par rapport à un moment donné peut-être pas par rapport à la technique mais comment tu verrais un peu en pourcentage tu vois le le dire un bon travail par rapport au reste ouais voilà parce que je trouve c'est intéressant et parfois alors avant beaucoup maintenant moins mais je trouvais que c'était beaucoup négligé cette part de mental par rapport à juste la technique et je sais pas ce que tu en penses c'est très bien avant on n'en parlait même quasiment pas ouais donc le poker s'est professionnalisé ces dix dernières années de manière exponentielle quoi c'est assez fou que ça soit mental que ça soit ça soit aussi le régime le sport tout ça quoi et la part du mental c'est une question compliquée là tu me poses j'aurais envie de te répondre je dirais allez 25 30% quand même ouais c'est énorme mais un joueur qui n'a pas de mental n'arrivera pas surtout à mtt n'arrivera pas à être un joueur profitable sur le long terme il faut il faut avoir un bon mental c'est nécessaire ouais je suis d'accord mais même même de toute façon de manière globale même un joueur récréatif parce que moi j'ai pas mal d'amis récréatifs entre le pote récréatif qui bon qui se débrouille qui est peut-être pas fou mais qui va par exemple juste jamais tilter ou voilà et celui qui a peut-être plus de qualité enfin même ça c'est de toute façon on l'a vu dans les joueurs pro moi ça fait vraiment pas mal d'années aussi que je suis dans le milieu et on en a vu plein des joueurs disparaître et peut-être que eux ça a été lié aussi un moment à leur mental de trop tilter de lancer je sais pas je dis n'importe quoi voilà des expressos en fin de session et de finir par perdre 2000 bêtement bon ça nous est tous arrivé mais voilà le côté mental aussi peut arriver là à pas avoir l'envie de se refaire là je joue en cash game plus cher etc et c'est vrai que ça peut faire la différence contre plein de joueurs je pense ça fait la différence c'est même pas ça peut faire c'est ça ça va faire et ça fait la différence par rapport à par rapport aux joueurs qui qui sont pas assez sérieux et qui ont un mental vraiment très mauvais très mauvais mental déjà en mtt on va jamais un tournoi ça va être très dur de voler sur le tournoi tout le monde ça va quasiment jamais arriver d'être premier dès le début et gagner le tournoi à la fin on va toujours passer par une phase où on va perdre 50 60 70 80 % de son de son stack et du coup si au moment où on perd 80 % de son stack à chaque fois on explose intérieurement ou extérieurement d'ailleurs si on est si on est chez soi et ben on prendra pas les bonnes décisions on n'ira pas au bout du coup dans chaque chaque tournoi chaque tournoi chaque tournoi on le foutra en l'air donc on n'arrivera on n'arrivera pas d'une part je suis d'accord mais c'est vrai que c'est intéressant par typiquement j'ai moins le premier je me suis jamais trop intéressé à ça cette partie mentale et je me dis que bon même si moi j'ai moins de volume qu'avant etc je continue de jouer quand même un petit peu ça m'intéresse vraiment de faire quelques heures pour pourquoi pas de coaching mental ou autre parce que je pense qu'on en a tous besoin et ça peut être hyper intéressant j'écoutais la dernière fois bazou sur son twitch qui parlait un petit peu de mental et c'était hyper intéressant et enfin voilà et c'est vrai que de plus en plus de joueurs s'y mettent aussi et je pense que c'est quelque chose d'intéressant d'heure tu ça me fait penser qu'il faudrait pourquoi pas interviewer un coach mental on entend rarement finalement et ça pourrait être intéressant je vais le noter voilà ça serait une bonne idée je pense tiens et moi j'ai alors question toujours un petit peu voilà sur le grain etc comment justement moi ça ça m'intéresse et ça peut aussi intéresser les gens comment tu arrives à gérer baton grind et cette vie de famille justement le fait d'avoir des enfants etc parce que ça reste quand même un gros changement quand on est quand des joueurs de poker quoi mais il ya déjà il ya deux choses je vais parler d'un avant confinement et d'un pendant confinement ouais aussi ouais c'est vraiment l'actualité en plus ça change quand même beaucoup de choses avant le confinement premièrement ce que je vais conseiller à tout le monde c'est de ne pas jouer tous les soirs tous les soirs tous les soirs tout le temps au poker d'avoir une vie en dehors c'est pour ça comme je te disais moi ce que je fais c'est généralement je joue entre trois et cinq entre trois et cinq soirs généralement c'est trois ou quatre soirs par semaine ouais et le reste du temps je fais donc je fais je continue le foot d'ailleurs je fais du foot en dehors je vois les amis et je consacre du temps à ma famille ce qui va me permettre de chaque session que je fais d'être motivé de vouloir jouer d'avoir vraiment envie de jouer ouais ça on revient on en revient un peu au mental d'ailleurs avoir cette envie de jouer c'est essentiel si on joue alors qu'on n'a pas envie de jouer on va au delà de on va au delà de problèmes en fait on va mal jouer et ça se passera pas bien donc je me consacre ouais trois cas on va dire quatre en moyenne quatre soirs par semaine où je vais je vais travailler je vais jouer au poker et après forcément donc je vais me lever tard je vais me lever un peu plus tard je vais aller faire un peu de sport de paddle de foot tout ça après j'ai je m'occupe des enfants comme un fameux au boulot je vais aller les chercher à l'école m'occuper d'eux jusqu'à ce qu'elle revienne et quand elle revient si je fais une session et bien je commence à lancer ma session ou sinon j'attends qu'on ait fini de manger que les enfants se couchent pour lancer ma session ce qui serait le plus le mieux parce que je joue dans le salon faut savoir j'ai pas de bureau à titrer pareil depuis depuis que j'ai un enfant pareil je te comprends t'inquiète pas du coup les cris les pleurs les cils et ça 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 perturbe et du coup voilà donc soit je lance ma session soit je passe la soirée en famille et rebolote donc le lendemain sur le lendemain et depuis le confinement par contre depuis le confinement faut que je faut vraiment que je remercie ma femme parce que elle s'occupe elle s'occupe beaucoup des enfants surtout le matin donc vu que je joue énormément j'ai joué je crois le mois dernier ça m'était jamais arrivé j'ai dû jouer 20 faire 24 sessions donc 6 jours sur 7 à peu près et donc ben tous les jours je me réveille à je me réveille à midi midi et demi et quand je me réveille on mange tous ensemble après la petite fait la sieste et chacun chacun fait sa vie mais du coup toute la matinée c'est ma femme qui s'occupe des enfants et c'est pas simple ouais j'imagine bah c'est bien ça après ça aide aussi tu vas pouvoir lui faire un beau cadeau du coup avec tes résultats des wins à série ouais bah là j'avais un ordi donc voilà c'est déjà pas mal ça va c'est disons que quand disons que si tu dis à ta femme tous les jours ouais je joue au cul-toi des enfants et à la fin de demain mais tu as gagné des sous au moins ouais bah non je suis break even depuis un mois elle va peut-être te dire bon ouais voilà c'est fait on va changer tout ça ouais non mais c'est bien mais je pense que ça aide en plus en tant que enfin ça doit t'aider même dans tes résultats d'avoir ta femme présente aussi pour parce que c'est dur aussi quand tu as des enfants de enfin faut penser à tes enfants faut penser au poker et quand on joue au poker c'est quand même bien d'avoir une seule chose à penser et donc ouais c'est intéressant ok cool bah petite question aussi bah du coup voilà tu disais on avait tu avais fait un petit peu la fin pas un petit peu tu avais remporté la top shark en 2016 donc tu as intégré cette team winamax pendant un an bah est ce que tu peux nous nous donner juste un petit voilà qu'est ce qui s'est passé pendant cette année les bons souvenirs que tu as eu l'expérience je pense ça doit être génial c'était c'est exceptionnel des souvenirs il y en a tellement que je pourrais même pas je pourrais même pas t'en sortir un c'est c'est la folie côtoyer côtoyer cette équipe des joueurs qui qui sont aguerris quoi qui n'ont plus rien à prouver ça nous fait progresser énormément je pense comme je répète souvent c'est l'année où j'ai été négatif au poker je pense que j'ai passé une année négative ce qui m'était jamais arrivé il me semble auparavant mais par contre ça a été la plus la plus formidable année celle où j'ai progressé le plus à côtoyer côtoyer ce que ces joueurs là quoi ce monde là une ou aller une anecdote ça va être ça va être assez marrant je me souviens d'avoir rencontré Yvan et Adrien Yvan Dera et Adrien Delmas qui du coup maintenant eux sont sont qui ne l'étaient pas à l'époque qui ne l'étaient pas à l'époque et et quand ils m'avaient vu on s'était baladé et tout ils étaient contents je leur avais payé un je sais plus ce que c'était un smoothie ou un truc de genre je me souviens ils étaient ils étaient contents et de partager ce temps avec moi parce que j'étais pro Winamax ils me connaissaient et tout et maintenant c'est l'inverse maintenant quand je les vois c'est plutôt moi qui serait content de les voir parce que parce que c'est eux qui sont en haut de l'affiche donc c'est assez marrant et justement parce que du coup je regardais un petit peu ta Endon Mob avant l'émission t'as jamais trop été un joueur de live on va dire peut-être privilégie plus le online mais t'as vraiment enfin depuis la fin de ce contrat on t'a vu très peu en live est-ce que c'est un choix est ce que tu passes par rapport à la vie de famille est-ce que parce que live ça coûte cher ou est-ce que juste ça te saoule et je sais pas non le live j'adore donc c'est 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 un choix par rapport à la banque rôle et par rapport à la vie de famille voir que j'ai ma ma fille du coup qui est né six mois après la fin de mon contrat d'accord donc forcément ça a changé ça a changé ça a changé pas mal de choses il ya eu un déménagement nouvel appart le temps de de s'installer tout ça et puis après il faut s'occuper faut s'occuper aussi de la petite dernière qui demandait pas même plus de plus d'attention que que le grand qui a déjà 12 ans qui est plus autonome donc c'est c'est un mélange entre le je jouais les tournois du coup j'ai continué à faire les lives qui étaient dans le coin on a la chance d'avoir pas mal de live ici à cannes à cannes monaco mandelieu on a on a pas mal de tournois qui s'organise donc j'ai joué ici mais je suis pas allé autre part pour jouer non si je suis allé en italie mais pareil ça à côté d'accord ouais ouais ça vous avez une belle offre est ce que bon alors là avec le confinement c'est parler poker live c'est très compliqué mais est ce que je sais pas du coup est ce que ces perfs là peuvent te donner envie de te refaire un petit live de temps en temps un peu plus sympa ou est ce que tu vas continuer principalement de jouer dans le coin les tournois à cannes monaco etc ben quand mon objectif déjà plus long terme j'ai j'ai celui de retourner à vegas donc forcément ces perfs là j'espère que ça me permettra de en tout cas ça me met en bon chemin pour pour accomplir cet objectif ouais retourner à vegas et ensuite jouer dans le coin ça je vais toujours continuer et pourquoi pas aller se faire plaisir un peu plus loin mais avec la famille c'est c'est plus difficile déjà que je passe beaucoup de temps à jouer à bosser mon jeu sans le live si en plus je rajoute du live ça devient ah ouais alors il faut partir avec toute la famille mais c'est exactement ouais des vacances en famille voilà c'est différent c'est une organisation différente ok très bien ouais bon et du coup ben voilà je voulais aussi parler de un projet que tu as que tu as qui est en cours en tout cas pokerskills.fr c'est ça c'est ça donc ben présente nous ce projet décris le nous fais ta pub n'hésite pas et voilà d'accord ça marche merci ben c'est un projet de site de poker du coup qui va être vraiment orienté de manière de manière formation du coup on va être vraiment guidé vers vers ce qu'on souhaite accomplir donc vers le progrès au lieu de de nous mettre sur de se connecter à un site et d'être laissé avec énormément de matériel on va être guidé vers ce qu'il faut faire donc on va être on va être guidé dans notre chemin pour progresser donc il y aura des vidéos où je parlerai et je donnerai des conseils sur beaucoup de thèmes différents et il y aura également des des reviews que je ferai de chez moi soit des reviews de tournois à moi soit des reviews de tournois de de membres et ensuite il y aura également un live d'une petite heure environ chaque semaine où les membres pourront me poser des questions et me demander par rapport soit par rapport au tournoi soit par rapport à la review soit d'autres questions qui n'ont rien à voir avec la review mais avec d'autres d'autres secteurs où ils ont eu des problèmes où ils souhaitent avoir mon avis. D'accord très bien bon en tout cas il y a nico qui a mis le lien du site donc allez voir est ce que alors c'est vrai qu'on en parle souvent aussi du coaching en ce moment parce qu'il ya tellement d'offres il ya plein de débats aussi qui se font est ce que justement ça te fait pas trop peur toi de de te lancer un peu dans dans ce bon t'as l'avantage de d'être enfin d'être d'avoir tellement parfait sur les winas eric ça te fait quand même ouais ça je trouve que c'est ça rend encore plus crédible ton choix qui était déjà bien mais voilà encore plus de crédibilité mais ce que voilà ça te n'a pas peur aussi que ça se noie un petit peu dans les autres sites ou juste vu que c'est différent tu penses que ça a sa place ouais si j'ai accepté ce projet de faire ce projet c'est justement parce que à la base déjà j'avais eu cette idée là ouais de mon côté j'avais pensé à ça et donc ensuite quand mon partenaire m'a contacté et m'a présenté son projet qui reflétait exactement la pensée que j'avais j'ai tout de suite j'ai tout de suite foncé j'ai accepté et je pense que notre site est quand même vraiment différent dans le sens où on propose pas juste du matériel on va vraiment guider les membres vers le progrès donc cette différenciation je pense me permet de croire réellement en notre en notre projet ok très bien bah écoutez allez voir allez voir c'est encore c'est encore en préparation j'ai envie de dire ou tu as un petit peu comment enfin tu as dû commencer un petit peu à travers j'ai déjà bien commencé à bosser dessus on est déjà on est déjà très très avancé avec le confinement malheureusement on peut pas encore tourner les vidéos parce que ça sera fait par des professionnels ouais donc on peut rien faire jusqu'au jusqu'au déconfinement et une fois que le une fois que qu'on sera plus confiné ça prendra quelques quelques mois quelques semaines quelques mois ouais à être lancé le temps de tout tourner de tout mettre en place et mais comme vous pouvez voir sur le site sur le lien le site il est déjà il est déjà prêt à il est déjà prêt à avoir toutes les vidéos faut juste maintenant tourner tout ça et finaliser le tout très bien ouais donc bon c'est vrai qu'avec ce confinement c'est tellement dur de donner des dates des choses peut-être septembre quoi ça serait bien je sais pas je me rends pas compte septembre ça serait très bien ouais septembre ça serait très bien au plus vite au plus vite possible après c'est comme tu dis c'est impossible de donner une date actuelle mais l'objectif ouais l'objectif c'est le plus rapidement possible une fois que le confinement sera levé et ça sera ça sera avec des niveaux différents comme ça se fait beaucoup dans le coaching ou est-ce que ça sera un truc plus général alors pour l'instant ça sera un truc plus général pour l'instant ça sera pour les joueurs donc les joueurs récréatifs ouais les joueurs quelqu'un par exemple qui va travailler toute la semaine et qui rentre chez lui le soir qui adore le poker et qu'ils souhaitent progresser qu'ils souhaitent pourquoi pas avoir un complément de revenu ou ou même par la suite pourquoi pas en vivre ou devenir un joueur juste positif tout ça donc ça sera pour les joueurs amateurs récréatifs qu'ils souhaitent progresser qui jouent principalement les buy-in à 10 euros et moins ok donc les petits petits buy-in petits moyens buy-in mais ça mais tout ce qui sera dit on pourrait être aussi si un joueur a plus d'argent que les autres quelqu'un qui travaille et qui a un salaire qui lui permet de jouer plus cher que les autres et qui joue les tournois plus cher tout ce que je dirais dans ses vidéos et tout ce qui sera tout ce qui sera dit lui permettra de progresser également ok en tout cas je fais juste une aparté parce que j'ai eu la chance de d'échanger un petit peu voilà enfin de voir un petit peu le projet je pense que c'est vraiment intéressant déjà je pense que la cible elle est assez intéressante bon moi il ya quelques c'est pas peut-être un ou deux ans j'avais lancé une petite plateforme de coaching qui n'a pas fait long feu parce que bon la personne avec qui j'étais on n'était on n'avait pas du tout la même vision donc ça s'arrêtait un peu un peu trop rapidement mais je pense que c'est cette cible là de joueur est assez intéressante parce que moi encore une fois je vois vraiment avec mes amis j'ai énormément de joueurs de d'amis récréatifs et qui stagne et qui n'ont pas non plus envie d'aller voir comme tu dis des heures de vidéo ou des choses comme ça et le côté accompagnement c'est il faut il faut il faut que la personne se sent accompagné parce que sinon tu es lâché dans la nature et un joueur poker qui en plus n'est pas gagnant ou break even il se démotive aussi rapidement parce qu'il se dit bon on m'a dit de regarder une vidéo mais dans mon jeu ça marche pas s'il n'y a pas quelqu'un aussi pour l'aider pour lui dire ouais mais là ça marche pas dans ton jeu c'est peut-être à cause de ça ou ça c'est pas facile donc je pense vraiment que ça va être un projet intéressant en tout cas on suivra ça avec intérêt et je sais pas je crois qu'on peut s'abonner à une newsletter c'est ça on peut s'abonner oui si vous allez sur le site je vois pas le lien là mais tu m'as dit que le lien avait été mis ouais pokerskills.fr ouais pokerskills.fr mais si vous êtes intéressé du coup vous cliquez sur ce lien ensuite vous avez juste à rentrer votre adresse mail et on vous tiendra du coup au courant de l'évolution du projet et de la date de sortie quand on aura réussi à s'en fixer d'accord très bien ben écoute on va on va suivre ça avec intérêt et on souhaite bonne chance à ce projet c'est cool tant mieux plus il ya de à la limite plus il ya d'offres de coaching et mieux c'est parce que je regardais un peu voilà non mais après c'est vrai c'est les gens qui font leur propre sélection et puis les sites qui seront moins bien peut-être moins de clients et mais voilà en tout cas je pense que c'est un projet intéressant donc on va suivre ça ben écoute je vais te poser quelques petites questions comme ça pour finir tranquillement s'il ya des gens là dans le dans le chat si vous avez des petites questions pour florian n'hésitez pas non juste j'avais noté j'avais oublié de te le dire j'ai trouvé ça un peu limite que parce que tu as gagné du coup leaderboard et win a series ouais on est d'accord que tu n'as rien gagné non non mais ça parce que je faisais mes petites j'ai souvent eu cette question mais non mais je me disais enfin je pense pas que quelqu'un de winamax m'écoutera et je suis personne mais quand même quand tu as un mec qui a gagné leaderboard et win a series comme un c'est un accomplissement quoi c'est pas facile enfin ouais c'est dur surtout que mais je pensais après à l'avant dernière journée je pensais être assez tranquille parce que du coup j'avais regagné un deuxième win a series je pensais être assez tranquille et après je suis allé voir quand même en fonction du nombre de joueurs et du nombre de et la place qu'on a et du buy in on peut faire le calcul sur winamax combien de points va rapporter le tournoi et je suis allé voir les gros tournois fly donc le main event le high five le colossus et le million event je vais voir combien de points ça rapportait et je me suis dit je me suis dit que c'était c'était un peu enfin que ça sera un des joueurs qui aura gagné un de ces events qui gagnera le leaderboard quoi et au final j'ai passé une dernière une dernière soirée incroyable et ça m'a permis de ça m'a permis de le remporter ouais mais du coup on n'a rien mais bon je vais quand même avoir de magnum enfin deux bouteilles de champagne je sais pas c'est des magnum ou des boutons des bouteilles normal je crois je suis pas sûr cédé non je crois que c'est des bouteilles normal j'en ai jamais eu je peux pas le dire mais je crois que c'est des bouteilles normal mais du coup je vais quand même avoir ça déjà ouais non c'est cool non c'est cool mais c'est juste la petite fin voilà je me suis dit bon en plus bon win a généralement ils donnent quand même assez facilement je sais qu'il y a des paquets ils font plein de promos tout au long de l'année ça m'a juste surpris que sur les oui en plus win a series du confinement voilà ça aurait été bon après voilà tu l'as dit on n'est pas quand tu as fait du sport du foot et compétiteur tu es quand même content de gagner c'est le plus important mais bon tu dis un petit bonus c'est toujours ça de prix quoi ouais c'est sûr un petit package pour le pour le mini 20 à vegas ça aurait pas été de refus non je voulais revenir aussi rapidement tu disais pendant bas pendant cette année top shark t'as justement c'est l'année où tu as le plus progresser un peu est ce que c'est c'est lié principalement techniquement ou de manière globale à la préparation d'un événement parce que voilà c'est vrai qu'on vient du live ou même quand on a joué beaucoup en live et moi c'est vrai que j'ai joué pas mal en live mais j'ai évolué aussi dans ta carrière et toi le fait de côtoyer ses joueurs je sais pas comme davidi comme alex luneau qui sont des monstres dans leur domaine à quel niveau justement ça t'a ça t'a vraiment fait changer parce que nous on a le côté un peu extérieur de quand on voit les séminaires et tout des fois on a envie d'être une petite souris dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe vraiment quoi comment comment ça se passe quoi ouais je pense que c'est surtout surtout techniquement que j'ai progressé mais venant en venant du état sportif qui est un bon niveau appréhender les événements tout ça donc les tournois ou les matchs de foot on peut on peut apprendre un peu de la même manière j'avais déjà ce côté là où je savais comment me préparer en fait pour un tournoi même si un tournoi de poker j'ai appris énormément de choses en plus que que par rapport à un match de foot par exemple mais c'est surtout techniquement et techniquement que j'ai progressé à côtoyer c'est tu parlais justement de davidi et d'alex luneau et c'est pour moi c'est deux joueurs vraiment tellement différent et qui montre à quel point on peut progresser dans des niveaux différents alex luneau c'est un ordinateur alex luneau c'est assez incroyable là c'est techniquement c'est un des meilleurs ou le meilleur le meilleur joueur au monde il joue d'ailleurs aussi beaucoup de variantes mais même en même à texas holdem en au limite holdem c'est dingue alors que davidi techniquement il va être un peu moins bon mais comme on voit ses performances en live c'est incroyable donc lui ça va être plus dans la lecture des joueurs par exemple dans la lecture du jeu dans le jeu plus exploitant chacun a vraiment chacun à sa manière m'a fait progresser dans dans ce domaine technique et dans ce domaine mental et dans ce domaine exploitant dans tout en fait dans tous les compartiments tous les compartiments du jeu et du coup même au quotidien on voit souvent dans les épisodes dans la tête d'un pro stéphane mateux etc bon après toi tu as quand même ce côté où tu as été sportif de haut niveau donc mais je pense que ça aide aussi bien à enfin voilà performant quoi tout simplement enfin j'allais j'allais en parler j'allais parler du coup de stef en plus donc qui te suit et qui te rien juste d'avoir une conversation avec lui en fait à la fin d'un day par exemple si on est au day 3 et qu'on va au day 4 ou des deux aller au day 3 ou peu importe à quel moment il vient nous parler et il nous met il nous est en place il nous fait il nous fait extérioriser ce qu'on pense nous même ce qui va nous permettre d'y penser encore plus et de le mettre de le mettre en place et nous vous éviter de faire des bêtises au quotidien quoi ok ouais c'est intéressant c'est intéressant tiens une petite question quel est ton plus grand souhait au poker c'est c'est vaste mais en même temps grand souhait au poker je dirais bon gagner le mini 20 à vegas forcément c'est bon c'est fait non mais je dirais plutôt de prendre toujours autant de plaisir que ça soit en jouant ou du coup là avec le projet prendre toujours autant de plaisir sur les tables live online et et au coaching du coup c'est ouais c'est j'ai presque envie de dire c'est la base enfin c'est pour le plaisir c'est ça ça paraît pas si évident parfois mais mais je pense c'est une des bases de de pourquoi aussi on peut on peut durer dans le temps quand des joueurs de poker bon évidemment il ya le niveau il ya la gestion de bankroll etc mais il ya aussi des fois où le plaisir bah soit il va disparaître ou il va être réduit ou au contraire je lisais un tweet la dernière fois de de bibi at ce site est intéressant il disait si justement vous perdez un petit peu pas de passion mais d'envie ce qui moi par exemple peut être mon cas de temps en temps il disait voilà le fait de travailler votre jeu de de redécouvrir un petit peu le jeu le poker la complexité de ce jeu ça vous redonne aussi un coup de boost et et bah d'envie pour la suite et c'est vrai que je sais pas ce qu'on pense et d'apprendre ouais d'apprendre de nouvelles choses aussi ouais voilà le fait de pas jouer ça nous permet de et de travailler du coup le jeu ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses et ces nouvelles choses on les apprend qu'est ce qu'on veut on veut les mettre en application du coup on veut essayer de profiter de de ce qu'on a appris pour essayer de de gagner au table et du coup ça va redonner cette envie de jouer et si on comme tu te disais comme je te disais c'était en début 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 d'interview là que que je disais j'ai j'ai parlé de plaisir j'avais déjà parlé de plaisir et c'est pour moi c'est une notion vraiment qui est essentielle et si on prend pas de plaisir on joue pourquoi on joue pour prendre du plaisir donc si on prend pas de plaisir et bah autant ne pas jouer et remettre ça à demain dans un mois quand le plaisir sera revenu ouais c'est intéressant parce que tu l'as tu l'as répété plusieurs fois mais c'est vrai que c'est un bon conseil et c'est vrai que typiquement pendant le confinement je pense qu'il ya eu pas mal de joueurs qui ont dû lancer des tables tout le temps parce que bah il faut fait il faut passer le temps et autres et ça aide pas en fait à bien jouer et faire des pots c'est hyper important c'était les conseils de patrick bruel au début mais c'était vrai enfin tu vois faire du sport enfin moi j'imagine j'en ai fait longtemps j'en fais plus mais faire une faire un entraînement de foot commenté bien après ça si tu peux enchaîner avec une session de poker enfin c'est top quoi c'est top mais même même rien que pendant les sessions je me souviens là pendant les win a series ce que je faisais quand j'étais assez loin dans un tournoi que j'avais commencé ma session à 14 ou 15 heures et qu'il était deux heures du mat et j'étais à 15 left du 100 euros par exemple que j'ai gagné le show one je me pendant le break je me levais je faisais rien que des mouvements de bras je je sautis un peu sur moi même des mouvements de bras je buvais un peu d'eau et ça me ça me remettait ça me remettait en place quoi la circulation je pourrais pas dire exactement ce que ça fait mais je sais que ça me permet d'être plus concentré et et d'être à mon top niveau une fois une fois que ça a repris ok très bien bah écoute c'était intéressant est ce que qu'est ce que qu'est ce qu'on comment peut conclure est ce que je sais pas est ce qu'il ya des choses qu'on peut te souhaiter prendre du plaisir bon ça ça c'est sûr que poker skills donc point fr marche bien ouais 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 et après bah au niveau du poker est ce que là est ce que du coup tu vas quand même un petit peu ralentir le grain vu que ça s'est bien passé ou est ce que tu sais ça va être quoi un peu là tes semaines à venir on va dire là j'ai ralenti un peu depuis la fin des la fin des séries au lieu de baisse après jouer j'avais joué je disais quoi on joue sur 12 ou quelque chose comme ça donc forcément je peux que ralentir quoi ouais mais pour pour bosser un peu sur le projet parce qu'au final il ya quand même c'est quand même pas mal de taf donc j'ai ralenti le grain je bosse sur le projet souhaité du coup que qu'on puisse avancer ce projet et faire en sorte qu'ils sortent le plus rapidement possible et continuer le grain pour remplir mes objectifs et pouvoir pourquoi pas aller à las vegas en 2021 si jamais si jamais on fait des tournois live attend il parle de il parle de novembre 3 2020 ouais ils ont parlé de ça ouais j'ai vu ça c'est faisable ou c'est un peu trop tôt novembre 2020 je pense que en espérant que le projet soit sorti ça sera peut-être un peu tôt d'accord surtout que je risque d'aller à au mariage de ma cousine à l'île maurice fin octobre ah bon c'est bien aussi c'est bien aussi ouais mais du coup novembre novembre 2020 sera peut-être un peu tôt pour moi bon mais plutôt les suivants ouais si ça se fait d'ailleurs parce que c'est pas c'est pas encore fait on verra bon c'est vrai que c'est 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 le flou total c'est la particularité un peu de cette cette période en tout cas merci beaucoup florian d'avoir répondu positivement c'est cool parce que en plus enfin on se connaissait sans trop se connaître et c'est cool d'échanger et puis t'es pas non plus quelqu'un qu'on voit tous les dans toutes les émissions dans tous les interviews poker donc c'est cool aussi d'échanger avec toi et et j'espère que ça vous a plu merci beaucoup et je te souhaite plein de bonnes choses donc dans ton projet dans autour des tables et merci toi aussi d'ailleurs je te souhaite merci merci c'est gentil merci beaucoup et ben voilà dans tous les cas on reste en contact et ben merci beaucoup et ben à très vite avec plaisir à très vite salut florian à bientôt à bientôt